Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV, c'est le différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat, vous commencez à connaître la chanson, les gens bafouillent déjà. Bonjour si vous nous regardez en direct, bonjour si vous nous regardez en différé aussi, que ce soit sur Twitch ou sur Youtube, et bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour Caneté, bonjour Twitch, sur ce jour nous avons du coup en rouge, face en bleu, pas en bleu, mais à Kimper Cannes de combat, rouge un club de Lyon, Lyon c'est ça je crois le souvenir ? Ouais à côté, Lyon et à côté, Lyon-Villeurbanne, une alliance de clubs de la région lyonnaise, et en bleu de Kimper, donc c'était dans le titre, pour le coup c'était moins compliqué. Ouais pour le coup là c'est 4 4 tireurs de Kimper, et je crois qu'en rouge c'est Bertrand Ferry. Ça veut dire Bertrand Ferry effectivement en rouge, face en bleu à Stéphane Aguay, en espérant que ça se passe bien à Stéphane Aguay, si jamais c'est pas le cas, dites-le nous dans les commentaires ou dans le chat, histoire qu'on corrige et qu'on arrête de répéter la même bêtise. Alors plutôt favori l'équipe, je sais pas s'il y a en ronde favori, parce que l'équipe bleue on l'a vu se débrouille plutôt bien, là Stéphane est sans doute le tireur avec le moins d'expérience de l'équipe bleue, mais en face il y a 3 tireurs également de 2ème série qui se débrouillent, enfin qu'on appelle le moyen de 2ème série, enfin au milieu de 2ème série. Donc là l'assaut risque d'être disputé, on va voir ce que ça donne. On va voir, c'est plutôt équilibré, on est un dimanche après-midi aussi, donc on est vraiment sur la fin de journée, chacun a pris de l'expérience sur sa compétition, et maintenant on va voir qu'est-ce qu'on arrive à en ressortir sur les assauts les plus disputés. Là on a une belle riposte de rouge en jambe qui vient chercher et qui touche, d'ailleurs bleu il paraît qu'il tente les actions unitaires qu'il va chercher, même si les armées sont un peu limites et les traitoires un peu limites de bleu, il tente des choses, il tente des feintes, il tente des choses pour venir chercher. De toute façon c'est une relative sécurité des attaques unitaires, ça permet de nous jauger un plein adversaire, c'est en toute première reprise donc les deux équipes se connaissent pas spécialement. En rouge c'est Alessandro Cofron, Pierre-Alexandre Cofron et en bleu c'est Romain Kariou. Qui joue à sa distance, qui joue loin et qui cherche à s'approcher mais qui s'est surprendre sur l'approche. Pendant qu'il marche, belle attaque sur la belle opportunité de Pierre-Alexandre. Qui a vu le moment d'attaquer et c'était pertinent. C'est ça, Romain qui s'était fait surprendre. Et Romain qui reprend avec pas mal de déplacements latéraux. L'attaque unitaires encore. Qui reste loin, qui reste loin, qui rentre pas dans le jeu de son adversaire. Qui tente des contre-attaques, qui reste à son rythme. Par exemple qui essaye de produire justement de l'enchaînement et du débrouillement offensif. Il a dû voir que Romain était au bord de l'air, Romain s'approche et il a peut-être tenté de le faire sortir. Mais Romain se recentre et donc s'éloigne petit à petit du bord de l'air. Il reprend la main. Un peu de jeu intermédiaire de la part de Romain avec des feintes. Un jeu à baisse de feintes pour commencer et puis une attaque derrière. Et c'était déjà chacun en train de repartir. En train de repartir, il est déjà plus loin, déjà très loin pour Go. Ça a accéléré. Luz avec Chaperon pour l'équipe rouge. Face à Périne. Périne Pormies. Pormies. Je sais pas. Pormies. Pour l'équipe bleue. Périne qui a un très bon jeu de riposte également. Mais qu'on voit là surtout en offensif. Attention Ludovic. Qui va chercher la jambe. Un petit jeu. Un petit jeu. Deux attaques en jambes de Périne qui ont bien fonctionné. En jambes avant et en jambes arrière. La posture de Ludovic qui est un peu particulière. Et du coup ça crée des opportunités justement sur Azak en jambes. Il y a juste besoin d'un unité de chercher et Périne n'en a profité. Déjà deux fois donc c'est pas mal. On voit Ludovic est très de profil ou en fausse garde. Et ça ça peut jouer en sa défaveur. Parce qu'au contraire Périne a un jeu qui est très très assis et équilibré. Et relativement précis. Donc si elle arrive à voir les moments où Ludovic est en déséquilibre. Et bah elle peut tout à fait marquer des points à ce moment. Elle est bien le chercher quoi. En tout cas Périne cherche pas spécialement à le pousser. Par contre elle a fait une très belle contre attaque. Alors lui laissant de lui laissant de se rapprocher justement je dis bah tiens tiens rapproche toi et PAM je te sanctionne par un contre attaque. Profitons en quoi. C'est des tactiques. Enlevé. Peut-être pour pousser un peu Ludovic qui est sur les bords mais c'est la fin de reprise donc. On entame les reprises. Ah non. Donc on entame les reprises centrales donc là ça va commencer normalement à monter un peu en pression pour les tireurs et en vitesse en général. Si c'est le cas. La taxotée. Tout de suite. Un petit taxoté. Qui a surpris Pierre-Alexandre. Par contre Alexandre se venge en jambes avec un jeu de changement de rythme. On joue armée rapidement, développée lentement. Et de la fente hein. Qui vient chercher justement le chambon de chambon de colis sur la fente. Il s'interrompt bien aussi pour venir se protéger des contre attaques ou des attaques de Stéphane. Encore par exemple sur la défense pour l'instant. Sur la défensive. On prend un peu l'offensive de loin. Ouais de loin, de loin, de loin, de loin. Un peu de feinte. Un peu de tueur. Ouais ce jeu intermédiaire. Mais la touche. Encore. C'est plus de fois. Et Alexandre peut faire bien chercher l'agent. Il touche hein. Sur les jambes arrière. Dans les positions variées un peu de défense ou des équipes de son adversaire. Il en profite. On va parler de pose qui touche en tête. Là qui surprend complètement Stéphane. Il y a un enchaînement en jambes qui permet de lui continuer à marquer des points et en profiter. Ouais. Et derrière Pierre-Alexandre qui se redéfend bien. Donc très peu de touche pour l'instant marqué du bleu. On l'a vu au tout début le surprendre par une attaque sautée. Ouais. Et après Pierre-Alexandre se défend assez bien. Et par contre il touche aussi Stéphane assez régulièrement. Donc là je pense que c'est une reprise clairement pour l'équipe rouge. Ouais. C'était un bel avance qui a été construit là-dessus. Bertrand Ferry rentre face à Romain Cariou. Les deux qui entament les hostilités. Ouais. Difficile de savoir qui est les armes et le premier. Qui est priorité. Pour le coup la moque de Tiers aussi qui joue en même temps ça joue à distance. En fait donc à voir comment ils vont réussir à s'adapter à ça et à avoir ça puis jouer à distance de touche. Si les deux font que se reculer et être loin bah il y aura beaucoup de touche dans le vide quoi. Et Romain qui réentame beaucoup avec des feintes histoire de voir comment Bertrand à réagir. Pour l'instant ça n'avait pas l'air trop de gêner Bertrand qui contre-attaque sur la jeune avant de Romain qui touche. Romain qui cherche le flanc là de loin. Je ne sais pas si ça touche. Non je ne sais pas si ça n'a pas l'impression mais pas sûr. Je ne sais pas si ça n'a pas l'impression mais pas sûr. Cette fois-ci c'est Pierre-Alexandre qui se fait surprendre. Vraiment que les deux tueurs sont des jeux un peu lents. à chercher des opportunités et pas forcément à produire énormément. Avec des attaques parfois assez unitaires de chaque côté. Et l'intentif de contre-attaque de Romain qui tombent dans l'effort de priorité. Oui Bertrand qui est allé jusqu'au bout. On l'a vu 2-3 fois ne pas aller jusqu'au bout. Il ratait peut-être un peu une douche. Par contre les deux dernières touches qu'il a mises étaient assez claires. Avec la priorité donc aucun problème. Tandis que Pierre-Alexandre Coffon rentre face à Périne Pony. Oh la contre-attaque a dommage. Dommage. J'ai l'impression qu'elle a hésité. Il a brisé pas notre mode dans de transformant autre chose finalement. Il y avait une tentative là. Il y avait une situation qui pouvait être favorable à elle. Mais elle n'a pas réussi à concrétiser l'action quoi. Elle a pas mal. Elle t'esquive. Pierre-Alexandre qui sent des contre-attaques ou des attaques rapides en jambes. Avec des flexions. Ça passe un peu au-dessus c'est dommage. Peut-être plus de... Périne a l'air embêté. Mais en même temps en face Pierre-Alexandre ne prend pas beaucoup d'initiatives. Non. Les tueurs sont un peu dans leurs jeux intermédiaires tous les temps. Ils n'arrivent pas à produire grand-chose. C'est un peu comme si leur jeu intermédiaire aussi s'ennuait à se perturber. Oui mais en fait ils se perturbent tellement que grâce au jeu intermédiaire ils sont plutôt réactifs. Par contre Pierre-Alexandre qui va toucher, qui a pris la main et qu'on a vu armer rapidement et puis développer lentement derrière. Périne qui tente derrière de reprendre la main à des enchaînements en jambes et pareil comme il avait priorité à tous ne se trouvent probablement pas à compter. Oui et puis on a vu sur la dernière phase aussi, Périne qui était réactive aux feintes de Pierre-Alexandre. Tandis que Pierre-Alexandre laisse sa place à Ludovic Chaperon et Périne à Stéphane Aguay. Attention Stéphane au bordelaire, Ludovic l'a clairement vu, il produit. Stéphane s'en défend en attaquant mais élan sortilaire. Ah pénalité bleue. Sortilaire. Donc une pénalité effectivement pour l'équipe bleue. Ça, ça pourrait jouer dans le score à la fin. C'est là où ça peut faire la différence en effet. En lieu d'être qui cherche peut-être à cadrer les positions qui s'inversent. Donc Stéphane qui pourrait tout à fait cadrer Ludovic et tenter de le faire sortir en retour. Oui et qui ne l'en profite pas. Mais qui se fait... L'année dernière ça avait poussé de se déplacer et de sortir. Ouais mais il se fait reprendre pour défaut technique donc attention à ne pas vouloir aller trop vite trop fort. Il y a Ludovic qui se défend bien. Il y a Ludovic qui se défend bien. Il y a un paradis poste. Il y a un petit peu en tête. Et encore Ludovic qui produit, qui enchaîne. Il cherche pas à pousser mais plutôt à enchaîner et à trouver des ouvertures. Mais ça passe pas. C'est bien pareil de deux côtés. Des belles opportunités. Un changement de main. Un changement de garde. C'est pareil aussi de la part de Stéphane. Pour le coup il y a moins de jeux intermédiaires. Il y a des petites feintes, des petites accélérations qui sont faites. Plus de jeux sur le changement de rythme des côtés. Ouais c'est ça. Et il y a aussi justement venir chercher dans des failles de l'adversaire. Mais ça serait très productif non plus. Ouais en voulant surprendre d'être l'adversaire. Genre lentement. Oh j'accélère. Genre lentement. Oh j'accélère. Mais vraiment c'est une bonne idée. Peut-être qu'ils ont vu, ils ont revenu chez les autres qu'ils ont essayé de mettre en place. On voit que c'est aussi des moments d'expérience. Directement avec justement Ferri qui va chercher la jambe avant de Thérine. Belle opportunité. Ouais. Et qui en profite quoi. Et ça c'est aussi le genre de chose qui peut faire la différence sur cet assaut pour attraper le point de pénalité. Ouais Perrine qui est plus sur l'offensive. Il y a une gêne de la part du tueur rouge. Ok. Attaque contre attaque. C'est pas évident savoir qui a démarré. Parce que les deux ont tendance à faire des contre-attaques. C'est ça. Avec justement aussi les deux qui ont désormais très dynamiques. Donc très compliqué à avoir Perrine qui a cherché le genou malheureusement. Mais pareil. Un point qui ira peut être intéressant s'il était bien en surface quoi. Ouais. Il manquait un tout petit peu de précision. Parabri pose de Bertrand. Perrine qui était sur des enchaînements. Et qui reprend un peu des salves. Pas des enchaînements forcément très longs. Des petites salves d'enchaînements. Et Bertrand qui est plus sur attaque militaire ou contre attaque là. Sur cette phase là. Ouais. Ouais. C'est une productivité. C'est encore différent. C'est vraiment trois reprises de force qu'on a vu qui sont assez différents. Trois vraiment très essentiels différents aussi. Par un riposte de B. Et Bertrand sur la. Ouais voilà. Périn de Guioche la tête. Attention à la touche également. Il faut rester. Il faut assez concentré. C'est vrai parce qu'il faut une erreur qu'il faut. Il faut sortir de l'assaut. Il faut toucher les gens avant. Sur le décalé de Perrine. Et dernière reprise qui va opposer Ludovic Chaperon à Romain Cariou. Et Ludovic qui entame directement par une touche en tête pendant l'armée de Romain. Qui se fait surprendre. Attention quand c'est des petites erreurs qui peuvent coûter cher. Surtout cette dernière reprise. Il n'y aura plus d'occasion après pour rattraper ça. Elle le tentative de contre attaque de Ludovic. Ouais Romain qui comme joue plus loin. Se retrouve en fait à devoir avancer sur son adversaire. Il en profite justement pour produire des choses. Et jouer sur les situations quoi. Ça c'est l'avantage de l'existence. C'est ce qu'il a failli passer. Démordement. Mais c'est bien pareil de la part de Ludovic. Ludovic qui produit la 2 attaque avec un peu d'incertitude sur les latéraux croisés. Qui cherche la tête de Romain. Et il a dû voir que Romain avait tendance à être un... Je pense que Romain est gaucher. Et du coup il a réussi à profiter des latéraux croisés pour bien le chercher là-dedans. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que Romain soit gaucher. Pourquoi tu... Parce que j'ai l'impression en fait. J'ai l'impression au début de la reprise qu'il était gaucher. Mais non. Parce qu'il est de droite. Pendant Pierre Alexandre... Ludovic fait beaucoup de changement de garde. Par contre Ludovic a l'air assez à l'aise à droite et à gauche. Pour la fin. Croiser tête, croiser bas. Dommage. Juste la fin. Ça passe pas. Je crois que c'est bien de l'esquiver de la part de Ludovic. Et c'est la dernière reprise. Et donc la fin de l'assaut. Alors j'ai du mal à savoir vraiment qui serait devant. Je pense qu'il y a des belles actions de l'équipe rouge. Des choses qui ont été assez intéressantes du côté de rouge. Ouais. Mais savoir si ça suffit à creuser la distance. Et à vraiment gagner du camp. Ça c'est pas du tout. Voilà. Au doigt mouillé. Même si... Il y a une pénalité en faveur de l'équipe... Bleue. C'est vrai qu'on sait ça. Donc ça fait un point pour le rouge. Ça fait un point pour le rouge. Ça fait un point pour le rouge. Mais par contre... Par contre j'ai l'impression globale. Il faut presque le voir reprise par reprise. Il y a l'impression globale que... L'équipe rouge a su un peu plus gêner l'équipe bleue. Et à se créer des possibilités de touches. Et à concrétiser en fait les touches. Bleue a... Même si on les a vus beaucoup plus incisifs sur d'autres assos. Ouais. Là sur ceux-là j'ai trouvé qu'ils étaient perturbés par le jeu. Le changement de rythme d'hyperface. Peut-être moins en confiance aussi. Peut-être moins en confiance. Et du coup... Peut-être trop de stress en disant On peut le gagner celui-là donc... Ouais c'est ça. Peut-être. Il y a ceux qui sont assez équilibrés au niveau du niveau. Donc ça se trouve aussi là-dedans quoi. Ouais. Donc bon... Moi j'aurais une vraie petite faveur pour rouge. Mais... Ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose. Donc pour l'instant... C'est léger quoi. C'est... Petit... Ça met à ma tendance. On a une pronostique. On a une pronostique. On a une pronostique. On a une pronostique. Ouais. Ça y est. Une majorité. Une majorité. Une majorité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un juste sur trois qui voit l'équipe bleu gagnante. Ou égalité. Ouais. Bah voilà. C'était... C'était un de ces équilibrés. Encore une fois. C'était intéressant à regarder. Il y a des situations qui étaient cool. On a aussi des tiroirs qui ont appris de leur compétition et qui ont réussi à sortir du jeu aussi intéressant quoi. Ouais. Ouais. Je serais curieux de voir l'évolution du score. A savoir si... Sur des reprises c'était plutôt rouge puis plutôt bleu. Et comment ça commence à évoluer au fur et à mesure. Euh... Mais bon. Ça... Un autre jeu. Si un jour vous avez le temps de les commenter. N'hésitez pas à regarder chaque reprise. A compter les points à chaque reprise pour chaque tireur. Ouais mais... Si vous avez le temps. C'est le bienvenu. Nous on n'a pas le temps pour ça. C'est pas gagné de savoir comment les juges sur place ont donné les points. Mais de toute façon on n'a pas aussi accès aux feuilles des marques. Donc bon. C'est toute une histoire quoi. Surtout les feuilles de marques ne sont pas assez détaillées. On n'a pas l'histoire par reprise. C'est ça. Bref. Sur ces considérations. Merci d'avoir regardé cet asso. Que ce soit en direct ou en différé. Donc sur Twitch ou sur Youtube. Si vous êtes sur Youtube. Et bien n'hésitez pas à ajouter un petit pouce. Un commentaire. Et à partager la vidéo. Pour soutenir KTV. Et pour évidemment... Donner de la visibilité à la canne. Voilà. Donner de la visibilité à la canne. Et partager la bonne parole de la canne. Autour de vous. Merci Zippo. Merci Xavier. A très bientôt sur Switch ou sur Youtube. Et dans tout cas à bientôt sur KTV. Au revoir.